Moi, j'enseigne la création littéraire, j'enseigne les ateliers d'écriture, les ateliers de poésie parce c'est ma spécialisation. J'enseigne aussi des cours qui sont plus réflexifs ou théoriques dans l'univers de la création. Donc ça, c'est des cours aussi très intéressants parce que ça nous permet de nous outiller pour réfléchir à la création, réfléchir à notre processus de création, réfléchir à différentes dynamiques où peuvent s'imbriquer aussi la part d'autres disciplines artistiques. Moi, j'aime beaucoup l'interdisciplinarité, donc ça permet d'être outillé pour faire face à ça. Et tout ça pour dire que la formation, que ce soit au premier cycle, au deuxième cycle, donc vise vraiment à outiller les gens qui viennent, qui sont mordus généralement de créations littéraires, mais qui sont parfois un petit peu démunis ou qui ont envie de se réunir, d'avoir d'autres gens parce que c'est souvent très solitaire, la création littéraire. Donc écrire seul chez soi, ça peut être évidemment une grande expérience, mais on peut peut-être aussi avoir envie d'en discuter, de partager avec d'autres et c'est certain que l'université, pour ça, c'est un milieu formidable pour rencontrer d'autres gens qui ont des préoccupations proches des nôtres, mais parfois aussi éloignées, mais ça fait des débats qui sont intéressants. Donc l'esprit de communauté, il est très important ici, je pense qu'il est très fort, je pense que le département est très connu pour cet esprit-là, que ce soit au premier cycle ou au cycle supérieur. Les ateliers, bien ça sert d'une part à explorer différents processus d'écriture, donc d'une part explorer des textes tels que l'on souhaite un peu les écrire, donc on imagine, on rêve à certains univers, donc ça nous donne des outils pour pouvoir approfondir ça. Généralement, souvent les gens vont découvrir des affinités, peut-être avec d'autres genres ou avec d'autres formes d'écriture qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils n'avaient pas pratiquées. Donc c'est certain que c'est un côté un peu laboratoire, les ateliers d'écriture. L'autre aspect très important, c'est les retours critiques, évidemment, dans les ateliers d'écriture, puisqu'on partage ces textes, on les commente, on essaie évidemment ensemble de pointer les éléments qui sont intéressants, qui sont forts, qui sont originaux, puis aussi les éléments qui sont à améliorer, comme on dit, parce qu'il y a toujours évidemment la réécriture, qui est un des processus les plus importants dans la création littéraire, et donc d'affiner notre rapport à la réécriture, à l'amélioration de son texte, et donc c'est vraiment le lieu où on peut réunir tous ces éléments-là pour améliorer sa pratique de d'écriture. Il y a une équipe de professeurs en création qui enseigne au certificat en création littéraire ou au baccalauréat pour le premier cycle. Donc, comme je disais, chacun a un peu une approche différente, c'est ce qui crée une complémentarité aussi dans les ateliers d'écriture qui sont offerts. Évidemment, chacun va avoir peut-être une approche sensible un peu différente dans la manière de transmettre ou de partager le travail autour du processus de création. Ce qui est, bon, une des richesses du département, c'est à la fois la diversité puis la qualité de ces approches-là pour aborder le processus d'écriture. Donc, c'est cette diversité-là, complémentaire, qui permet aux étudiants, donc, qui font plusieurs ateliers, donc, d'être en contact avec ces différentes approches, différentes sensibilités, différentes expériences aussi, puisque tout le monde n'a pas écrit la même chose, tout le monde n'a pas fait du roman, tout le monde n'a pas fait de la poésie, bon, du récit de voyage ou autre, donc, peu importe. Et donc, c'est d'être en contact de ces différentes expériences-là qui vient contribuer à la richesse de la formation. – Sous-titrage Société Radio-Canada